Je souhaite en félicitations également avec tout le monde de la nation arabe à l'occasion de la fête de sacrifice. Plus de 16 directions pour essayer de réconcilier entre des querelles au sein des lieux saints et puis 178 000 associations bénévoles qui, au service des pèlerins, plus de 100 coiffeurs qui ont commencé leur travail sur les lieux saints. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler de cet article d'aujourd'hui qui a été publié dans le quotidien à l'Ouatan de l'écrivain Bassam Tatini, l'administration du pèlerinage. Il dit que toujours les résultats sont plus importants que la théorie. Quand nous sommes très satisfaits de ces résultats avec la capacité des cadres saoudiens, certaines accusations que nous avons, par exemple, que nous avons marre de les aider, de voir l'accusation des jeunes et l'emploi et également beaucoup de choses et beaucoup de jeunes qui viennent, qui affluent les lieux saints pour chercher du travail. Mais nous parlons directement qu'en face du monde entier, que pendant le déroulement du pèlerinage, toutes les administrations qui travaillent ensemble à l'intérieur de la Mecque et sur les lieux saints et sur les aéroports et sur les points d'accès et les portes d'entrée partout. Et la saison de pèlerinage est un examen réel que l'Arabie saoudite fait face, mais nous sommes en train de faire tout cela sans avoir recours à un expert qui porte un costume avec nous en direct. Nous avons avec l'écrivain, nous avons au téléphone l'écrivain, M. Bassam Bassam. Félicitations à l'occasion de la fête de sacrifice. Félicitations à vous et bonne fête à vous aussi. C'est un témoignage que les jeunes saoudiens expriment jouant. Donc, comment voyez-vous le jeune saoudien qui peut effectuer tous ses travaux sur les lieux saints? Je vais donc, de la même manière que vous avez décrit ces jeunes saoudiens, toujours, c'est les plus honnêtes, et de voir sur le terrain, de voir sur le terrain que tous ces jeunes saoudiens qui viennent aujourd'hui et sur n'importe lieu, sur n'importe quel lieu, que ce soit à Mena, à Arafa, ou sur tous les lieux saints, nous voyons également tous ces jeunes qui se rapprochent des pèlerins et qui sont au service des pèlerins. Ils sont des cadres, des cadres qui sont en train de multiplier des efforts, qui fournissent beaucoup d'efforts également au service des pèlerins, mais nous pouvons dire qu'ils ont une situation qui leur permettent, donc même, vous voulez dire, des volontaires. Donc, s'il y a cette volonté, s'il y a cette volonté chez ce jeune, certainement, il y aura beaucoup ce don, il y a beaucoup à offrir. M. Bassam, nous avons en présent la raison, la raison qui permet que cette confiance s'ancre chez ces jeunes. Le problème, je ne suis pas contre cette expertise, je ne suis pas contre, mais je suis contre cette culture, c'est-à-dire le retour de l'étranger. Donc, ça veut dire qu'on ne peut rien faire sans la présence de cet expert qui se trouve sur les lieux. quelque chose qui est dans le même environnement, c'est le même environnement, c'est le même... Personne ne peut, malgré quoi qu'elle soit, son niveau culturel, son niveau scientifique, car les gens qui vivent dans cet environnement le sont au courant en plus, savent très bien quoi faire. Est-ce que vous pouvez nous dire sur le travail des jeunes saoudiens dans le secteur privé, ou est-ce qu'il a été imposé par le système ? Je ne parle pas des règles ou des systèmes. N'importe quel secteur, au cours des années dernières, malgré l'existence de ces systèmes, certaines compagnies, sociétés qui se voient obligées de recruter de jeunes saoudiens dans tous les secteurs. Ce sont des points qui ont leur impact sur la société. Je pense... se baser également, se baser sur le jeune saoudien pour ce travail, et cela changera dans le futur. sur l'idée de la nation, certainement pour les jeunes qui sont en train de prendre la responsabilité, de se charger des responsabilités, d'assumer la responsabilité administrative, et c'est le travail, le travail qui satisfait tous les jeunes chez nous. Et vous savez que, comme par exemple, Shersa Al-Hkham, lui-même, il disait que le premier travail, le premier travail qui est la guidance, c'est le jeune saoudien qui a commencé par ce travail, la guidance, orienter les pèlerins, mais tant qu'il y a cette volonté, ce désir de la part des jeunes d'entamer ce travail, donc il va le faire. Nous avons constaté, M. Bassam, qu'il y a cette organisation, comment organiser les pèlerins, organiser les moyens de transport. Il y avait certains aussi qui effectuaient ce travail, ce groupe de sociétés qui avaient cette capacité de faire travailler tous ces jeunes saoudiens. Certainement, nous avons cette expérience qui est très réussie. Si nous voyons, nous regardons de près toutes les compagnies les entreprises dans le monde qui essayent de recruter les locaux et ils ont cette fierté de voir comment se travaillent. Je pense que c'est quelque chose de naturel de bénéficier des expériences des autres. OK, c'est bon, il n'y a pas de mal à cela, mais il ne faut pas oublier également qu'on a des capacités, des cadres à l'intérieur du pays. C'est pour cela que nous devons donner, M. Bassam, l'opportunité à tous nos jeunes, les jeunes de l'Arabie saoudite, les jeunes saoudiens qu'est un écrivain. Il y a plus de 14 cours qui sont valables sur le terrain et le ministère de la Justice a assigné toutes ces directions pour résoudre les problèmes des pèleras et certainement ces directions juridiques de voir de près toutes les questions au sein du pèlerinage avec la participation de plusieurs juges afin d'assister beaucoup de documents et la participation avec le ministère de la Justice sur tout ce qu'il faut, le mobilier et l'immobilier qui peut prendre en charge. Également, il y a des employés de plusieurs administrations qui travaillent sur le terrain avec nous à l'antenne directement, l'assistant des forces des pèlerins des affaires sécuritaires, M. Nassel, bienvenue à vous. En attendant l'interview avec nos frères qui sont à la régie, nous parlons toujours avec ces comités de défense civile de la défense civile qui ont pris toutes les procédures et les mesures nécessaires afin d'éviter certains incidents en cas d'urgence et afin de contrôler par le contrôle des mesures et de poursuivre ceux qui entravent à la loi. Est-ce qu'il est avec nous? Il est toujours prêt avec nous? Nous avons avec nous Saad El-Ramdi, M. Saad El-Ramdi, bonne fête à vous, bonne fête à vous, M. le colonel, le colonel Saad El-Ramdi, bonne fête à vous. Nous sommes très sûrs, nous savons très bien que vous êtes très occupés ces derniers jours à l'occasion du pèlerinage, de la saison du pèlerinage. Bienvenue à vous tous. Nous allons saisir l'opportunité pour nous faire, nous montrer la situation des pèlerinages. Les pèlerins sont très calmes, ils sont en train de vivre cette stabilité, cette prospérité. M. Jammahan, l'assistant des forces du pèlerinage pour les affaires de sécurité, est-ce qu'il y a des vols parmi les pèlerins ? Comment traitez-vous avec ces cas de vol sur le terrain ? En réalité, j'aimerais tout d'abord transmettre ce message. Vous savez que par ce groupement, il y a certains cas et certains pèlerins qui perdent leurs affaires des fois, ne s'attendent pas qu'ils soient volés. Nous souhaitons également de la part de tous pèlerins de mettre son téléphone, son numéro de téléphone ou son adresse. Le plus important, c'est son numéro de téléphone. Car grâce à son numéro de téléphone, nous pouvons lui envoyer un message pour lui dire que nous avons pu procurer ses affaires, son bagage où vous savez très bien que les pertes l'année dernière ont atteint 1300. Malheureusement, nous n'avons pu délivrer que sauf 300. Nous n'avons pu délivrer les affaires de 300 pèlerins seulement. Mais en ce qui concerne les vols, j'aimerais vous susciter votre joie car nous avons, nous sommes en train de traiter cette question par plusieurs officiers qui en développant dans leur système, leur procédure de sécurité et qui ont les capacités techniques afin qu'ils puissent détecter ou identifier les auteurs de ces vols avec cette force humaine qui exécute tout cela se trouve ce travail d'arrache-pied pour avec la coopération de l'administration générale et nous pouvons facilement voir la personne qui commet à flagrant délire cet acte odieux et si nous suspectons des personnes nous transférons ces personnes directement pour la direction du procureur général qui se trouve avec nous dans le camp et des investigations sont poursuivies ensuite il sera transféré par le comité d'investigation vers le procureur général c'est une procédure normale ceux qui sont détenus ou arrêtés à flagrant délit en raison de cet acte directement ils seront transférés au procureur général toutes les instructions de son majesté le roi Abdallah serviteur des lieux saints s'exécute merci à vous Abdallah le ramdi une petite pause bien de nouveau bienvenue chers téléspectateurs de nouveau avec sur la table du pèlerinage les comités de la défense civile sur les lieux saints ont pris leurs mesures et les précautions pour éviter tout incident entre les pèlerins par par l'application de mesures à l'intérieur des tunnels et sur les lieux saints et également pour suivre tous ceux qui entravent à la loi et qui violent les règles sur les pèlerinages nous avons avec nous en direct l'un des assistants de la défense civile colonel Mohamed comment allez-vous bienvenue à vous tous par vous êtes avec nous sur la table du pèlerinage comment se fait comment se fait les procédures se font les procédures de la des précautions la prise des précautions pour la sauvegarde la préservation de la vie des pèlerins il y a beaucoup de mesures qui seront prises par le contrôle des campements des pèlerins et les autoroutes le contrôle des autoroutes de certains lieux et vous savez que c'est un plan d'action c'est un plan d'action suivi par les forces de la défense civile et qui se trouve sur les différents lieux sur les lieux sains c'est des des agents qui sont motorisés qui se déplacent facilement parmi les pèlerins pour détecter et pour contrôler les restaurants et pour voir également pour contrôler l'exécution de toutes les mesures nécessaires sur le terrain également nous avons les forces de la sécurité qui sont réparties à l'intérieur des camps 24 heures sur 24 dans chaque corps il y a une force des unités qui sont divisées des divisions qui sont en train qui sont chargées de suivre la situation au sein des campements au cas où il y a des incidents et au cas pour essayer aussi d'évacuer si en cas de de blessés et se rassurer de la du bon déroulement du bon fonctionnement du système d'extinction des incendies car vous savez très bien que pendant la saison du pèlerinage nous savons qu'il y a de plusieurs nationalités plusieurs personnes qui viennent du monde entier car nous savons des fois qu'il y a ce genre d'incidents qui se produisent pendant cette saison et nous sommes prêts à traiter avec ce genre d'incidents sans aucun problème les bonbons à gaz sont interdites complètement sur mine oui exactement donc depuis 1418 jusqu'à présent car il peut causer car il y a des risques qui s'infiltrent par l'utilisation il y a des risques de l'utilisation d'utilisation de ces bonbons de gaz et vous savez très bien qu'il y a certaines locations qui travaillent sur la kérosène et qui travaillent et qui ont un bon fonctionnement il y a des conditions de santé des conditions pour garantir la vie des pèlerins au sein des campements et pour tous ceux qui se trouvent sur les lieux il y a également des alternatives pour préserver la vie des pèlerins afin de leur permettre également d'effectuer leur pèlerinage vous savez également qu'il y a certains pèlerins qui désirent faire leur cuisine en utilisant du feu il y a également vous savez très bien que les agences de la circomambulation qui sont avec nous ils ont cette grande expérience comment préserver et organiser la situation à l'intérieur des camps monsieur Mohamed donc nous savons très bien qu'il y a un travail qui se fait d'arrache-pied au sein des lieux comment pouvons-nous contrôler également les campements à l'intérieur est-ce qu'il y a des caméras qui sont en train des caméras de détection qui sont en train de contrôler les pèlerins pendant leur déplacement ici il y a même quelques violations à ces règles que vous venez de décrire aujourd'hui c'est le premier jour de l'ensoleillement le premier jour c'est le jour de la fête donc il y a ce contrôle directement et ces caméras de détection qui couvrent tous les tunnels tous les artères de tous les lieux sains donc pour nous vous savez qu'il y a ces caméras de détection de sécurité qui nous transmettent toutes l'image qui transmettent toutes les images à la chambre de contrôle ou d'opération pour suivre ce qui nous permet d'intervenir en cas d'incident Monsieur le colonel quelle est la contribution la coopération entre toutes les agences pour préserver cette pour préserver cette situation positive c'est une coopération qui se fait par entre les différentes agences car ils sont intéressés par la vie des pèlerins ils sont intéressés également de voir le bon déroulement de ce pèlerinage sans aucun incident et nous sommes présents avec eux ils sont en train d'exécuter toutes ces demandes afin de réaliser ce pèlerinage sain et sauf vous ainsi que les autres agences qui fournissent beaucoup d'efforts des forces de sécurité vous êtes cette image honorable pour nous et selon les instructions de sa majesté le roi et qu'est-ce que vous nous dites à ce sujet nous félicitons tous ces cadres tous ces cadres dans les différents pays dans ce pays prospère et je tiens à remercier tous les pèlerins les citoyens qui coopèrent avec les agents de sécurité qui coopèrent avec les institutions de sécurité grâce aux orientations et aux instructions sa majesté le roi afin de réaliser ce succès afin de réaliser un succès afin que ce pèlerinage soit couronné de succès le pèlerinage de 1435 et afin qu'il puisse revenir chez eux sans sauf merci beaucoup monsieur Mohamed Al-Aras mais merci d'avoir d'être avec nous le ministre des affaires communales et rural Mansour Al-Mundin a parié sur la réussite de beaucoup de projets sur les lieux saints sur le projet de train également et ce au service du pèlerinage aux visiteurs des lieux saints plus particulièrement que ces projets sont évalués contrôlés par les différentes parties dans l'état afin d'éviter les problèmes dans le futur sur ce sujet nous avons avec nous par téléphone le directeur de la direction des lieux saints la direction centrale des projets de développement au sein des ministères des affaires régionales et communales et rurales donc nous allons commenter aujourd'hui monsieur et nous allons mettre le point sur ce qui a été souligné par son Altesse Royale le Prince et sa Majesté le Roi comment pouvons-nous offrir à tous ses invités et les pèlerins ce service de qualité afin d'assurer de garantir pour eux cette prospérité ce séjour prospère surtout sur les lieux saints donc s'ils respectent ces règles et ces lois nous savons très bien que ce projet qui a été mis en place par les directions et le bénéfice Bindon est pour l'intérêt de tous les pèlerins également nous savons très bien qu'il y a beaucoup des partis des ministères qui sont en train de fournir de déployer leurs efforts pour venir en aide à tous les pèlerins et nous remercions également toutes les institutions qui sont en train de travailler avec les pèlerins avec les employés sur le terrain et parmi ces agences qui sont les agences de sécurité qui sont en train de protéger les pèlerins et qui sont prêts à venir en aide de tous ceux qui ont besoin cette aide de la part des forces de police et vous savez très bien que les pèlerins sont en train de s'en préoccuper par la prière par toutes sortes d'adorations la prière le jeûne ou le sacrifice ils sont présents pour organiser l'embouteillage vous voyez que depuis l'arrivée du premier pèlerin à Ménat nous voyons tous le personnel de la sécurité et du secteur sanitaire et de la défense civile qui sont présents sur les lieux afin de leur offrir ce service afin de répondre à leurs besoins et nous souhaitons que ceci continuera pour les saisons prochaines et que nous serons toujours nous avons au service des pèlerins une petite pause chers téléspectateurs restez avec nous en nom de Dieu encore une fois chers téléspectateurs nous vous saluons cette édition de votre sur la table du pèlerinage nous avons parlé qu'il y a quelques instants avec docteur Mansour Ben Betab Ben Abdelaziz sur le plan du ministère des affaires communales et régionales en ce qui concerne les projets les petits projets les grands projets au service de tous les pèlerins et au service de la saison de pèlerinage 1435 sous les instructions de gouvernement et sous les instructions aussi de sa majesté le roi Abdelaziz donc il est avec nous en direct au stade monsieur Samir Saoud bienvenue à vous c'est l'assistant le directeur de la direction de tous les projets de développement sur les lieux sains bienvenue à vous tous bienvenue à vous tout d'abord monsieur l'ingénieur nous aimerions vous poser quelques questions sur le plan de travail de tous ces projets qui fonctionnent qui fonctionnent très bien la délégation surtout comment déléguer les pèlerins par l'utilisation du train des lieux sains oui ils ont été tous délégués et transportés directement sur les lieux sains par l'utilisation du projet du train et aussi le déferlement le déferlement pendant leur départ de Arafa vers Mina vers Muzdalifa et ensuite vers le lieu des stèles donc cher monsieur il y a également certains trains qui se rendent vers ces lieux sains oui merci Dieu la situation s'améliore s'améliore d'une grande s'améliore de plus en plus donc ce système qui est basé sur la coopération de toutes les parties concernées le respect du temps par les trains le départ des pèlerins aussi est pris en considération pour pouvoir venir en aide et soutenir le transport oui plus de 360 pèlerins étaient à bord du train donc 360 pèlerins devaient monter et utiliser ce train est-ce que vous avez atteint ce chiffre ? oui à peu près donc il y a également quelques véhicules électriques qui sont en train d'effectuer le travail de déplacer les pèlerins ou de les guider vers les lieux sains et vers les différentes locations vers les différents lieux et nous sommes en train de travailler 24 sur 24 nous sommes très satisfaits de ce bon déroulement du pèlerinage l'ingénieur Saouda Dekere le président des affaires et des projets sur des projets de développement merci de votre coopération 748 agences associations bénévoles au service des pèlerins afin de venir en aide et de soutenir tous les pauvres en cours de la saison de pèlerinage 1435 et mettre en exécution tous les projets de pèlerinage et qui sont tous d'accord sur le travail bénévole le travail de volontaire et également ils seront de chez tous ceux qui sont les plus nécessiteux nous sommes en compagnie en direct du studio avec notre ami nous souhaitons bonne fête et bonne fête à vous aussi monsieur Walid vous pouvez nous dire quelque chose sur ces associations et comment peuvent-elles assurer ou offrir ces services à tous les nécessiteux vous savez que la saison de pèlerinage est une saison très importante et qu'il y a un rendez-vous qui vient qui est toujours qui est chaque année se passe cette saison et qui est toutes ces associations viennent en aide de tous les nécessiteux les pauvres dans le gouverneurat de Jadda il y a cette compétitivité vous avez mentionné la compétitivité et je vais prouver cela dans le verset coranique et lors de ces saisons nous devons travailler se préparer car nous avons commencé les préparatifs et le travail depuis longtemps nous devons nous concentrer sur les familles nécessiteuses et qui ont besoin de cette aide et nous allons commencer lors de cette saison à atteindre toutes ces familles il y a aussi quelques programmes traditionnels car vous savez très bien nous sommes toujours au service du donateur nous avons le nombre des sacrifices des bêtes sacrifiées nous sommes en train de travailler il y a des chercheurs il y a également des recherches sociales il y a également cet examen de plusieurs équipes nous avions une équipe qui se rendait pour visiter toutes ces familles afin de se rassurer de leurs besoins et de soutenir ces associations donc le soutien de l'association se produit sur deux étapes les deux étapes à travers toute l'année ensuite il y a l'étape financière certains par exemple qui ne trouvent pas comment payer les locations le soutien par certaines choses symboliques comme la nourriture nous essayons de leur transmettre tous ces besoins sur toute l'année il y a aussi le deuxième étape c'est la réussite de ces ans de pèlerinage comme vous voyez il y a le sacrifice l'omone légal car tous ces gens bénéficient de ces offres de ces dons pour les orphelins que ce soit dans le gouverneurat de Jadda pour nous la saison de pèlerinage est une saison très importante et une saison très grande il y a aussi cette mobilisation qui se fait 24 sur 24 au niveau de tous nos bureaux nos offices pour venir en aide de tous ces gens-là les pauvres et les pauvres surtout donc il y a beaucoup de gens qui aimeraient offrir dans cette société aujourd'hui depuis ce matin nous avons commencé le sacrifice et afin de les délivrer de les livrer pour les nécessiteux aux nécessiteux nous trouvons toujours l'agence ou l'association volontaire l'association bénévole El Bir qui est toujours présente oui merci Dieu merci d'avoir mis la lumière sur ces programmes sur le programme de l'association annuellement nous aidons des orphelins à effectuer le pèlerinage des pèlerins ou des orphelins qui sont veillés par l'association par le biais des preneurs en charge de ces orphelins afin qu'on puisse aider tous ces gens à effectuer le pèlerinage est-ce qu'il y a des pèlerins qui sont de l'extérieur de l'Arabie Saoudite nous nous concentrons actuellement sur notre travail qui est le royaume d'Arabie Saoudite et la région de la Mecque et plus particulièrement le gouverneurat de Jeddah est-ce qu'il y a des grands nombres cette année annuellement nous adoptons plus de 150 familles et des fois ce chiffre augmente pour atteindre 200 familles il se pourrait qu'il y ait un grand nombre mais cela dépend de la famille des membres de la famille donc ils sont toujours à l'intérieur des camps ou ils seront envoyés directement à des camps spécifiques non, non à l'intérieur des camps il y a certaines associations qui travaillent sur le terrain nous sommes toujours en train de travailler avec ces parties prenantes ces parties qui ont des camps et qui ont donné avec l'obtention qui nous ont donné beaucoup de choses comme les sièges et nous saisissons cette opportunité et notre coopération avec ces parties afin d'envoyer ces familles pour effectuer le pèlerinage ce travail ne sera pas complet ne sera pas couronné de succès sans le soutien financier comment voyez-vous ce soutien ce soutien comme ce chiffre est-il suffisant ou vous avez besoin également d'un soutien de plusieurs secteurs privés et un support de plusieurs secteurs privés ta question est une très très bonne question pour traiter ce sujet le travail bénévole n'est pas limité même si vous voyez beaucoup d'activités au sein sur et au sein de ces associations nous avons beaucoup de jeunes que nous élevons que nous veillons sur et nous avons également des familles et il y a trois centres de guérison pour pour guérir les malades nous avons toujours ce soutien et le gouvernement et également le service gouvernement et le gouvernement du serviteur des lieux saints sa majesté le roi ils sont toujours présents pour nous offrir pour nous supporter pour nous soutenir mais comme je l'ai dit nous avons toujours besoin car nous avons des programmes continus nous avons des dépenses nous avons des coûts car le secteur privé nous sommes en train de réfléchir et de penser au service au secteur privé beaucoup de personnes qui ont cet esprit qui expriment solidarité nous trouvons annuellement cette augmentation de ce support comment le support est-ce que vous avez d'autres plans sur les lieux saints comme par exemple les donations ou le pèlerinage pour les pèlerins le travail il y a des tentations il y a des tentations nous avons mis en place certains projets mais qui se perdent dans ce soutien ce support de toutes les associations bénévoles qui sont en train de travailler d'arrache-pied pendant cette saison de pèlerinage et si je te dis que nous avons par exemple les brebments ou les nourritures des pèlerins qui seront distribuées mais ne sont pas à cette hauteur et qui n'ont pas un impact sur cela et c'est le travail et le nombre des pèlerins est nombreux et nous remercions tous ceux qui sont en charge et qui organisent la saison de pèlerinage M. Walid il y a également d'autres associations qui viennent en aide des pèlerins comme les associations sociales et autres non gouvernementales est-ce qu'il y a cette coopération sur l'échange financier sur d'autres aspects oui bien sûr nous sommes en train de coopérer avec plusieurs agences il y a ce surplus mais ce soutien est limité mais je dirais qu'il y a plus que le sujet du soutien mais c'est ce qui est demandé de plus mais nous avons une constitution très grande de la coopération entre nous et avec une association une autre association bénévole nous avons des centres des reins le centre des reins vous savez très bien que la distillation des rénales coûte beaucoup entre 300 jusqu'à 400 et des fois vous avez entre tous les centres coûte très cher et nous les remercions car ils sont en train de fournir cet effort financier que ce soit pour les équipements ou pour la guérison des reins ou pour la distillation des rénales donc il y a des experts qui soutiennent une partie qui effectue ce lavage rénal ou cette désinfectation rénale des fois nous sommes en train de coopérer avec les parties qui sont en charge des sacrifices ou certaines qui ont certaines institutions qui ont des lieux dans plusieurs parties dans plusieurs cités il y a cette coopération elle existe mais le soutien vous savez que la plupart des associations disent nous avons besoin de ce soutien financier merci beaucoup monsieur Walid le directeur général de tous ces projets de toutes ces agences bénévoles et merci de votre accueil et bonne fête à vous tous également à vous et à tous les téléspectateurs encore une fois je vous souhaite une bonne fête avec cette information nous arrivons à la fin de cette partie sur la table du pèlerinage au revoir et à tous les téléspectateurs de la table ... ... ... ...